Dans cette vidéo, nous allons parler argument d'autorité fallacieux. Définition d'abord de ce que c'est un appel à l'autorité. L'idée, c'est d'utiliser la réputation et l'expertise de quelqu'un pour étayer un argument. Donc, un appel à l'autorité n'est pas nécessairement fallacieux en soi. Par exemple, si vous utilisez l'autorité d'Einstein sur les questions de relativité restreinte, c'est plutôt acceptable. En revanche, Einstein sur la sociologie, c'est plutôt douteux comme appel à l'autorité. Donc, en fait, l'argument devient fallacieux lorsque la personne auquel vous faites appel ne dispose pas de l'autorité requise sur le sujet donné. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est l'absence de diplôme. Alors, je n'aime pas utiliser le mot diplôme, les anglo-saxons parlent plutôt de credentials, c'est-à-dire de légitimité, quelque part, formalisé. Bon, là, on va parler diplôme, pour parler sur un sujet donné, absence d'expertise. Donc, le plombier sur votre problème de santé, c'est relativement facile à détecter, comme le caractère fallacieux de l'appel à l'autorité. Quand les diplômes sont douteux ou quand la légitimité est douteuse, là, ça devient un petit peu plus flou. Par exemple, si vous avez un spécialiste en homéopathie sans réelle formation médicale qui va vous déconseiller des traitements conventionnels, là, on est dans ce cas de figure. De plus en plus dur, quand les diplômes ne sont pas pertinents, c'est-à-dire que vous avez un chercheur en biologie qui va vous parler problèmes de santé et discuter de la nature du traitement à prendre. Parfois, ils peuvent avoir une expertise sur le sujet, s'il a travaillé, évidemment, sur le traitement en question, mais quand ce n'est pas le cas, on peut douter de son expertise. Et là où c'est le plus intéressant, d'ailleurs, parce qu'on l'a beaucoup vu pendant la pandémie associée au coronavirus, c'est qu'on se retournait souvent vers les médecins pour discuter de la dynamique d'une pandémie. Alors, l'avis du médecin généraliste sur la dynamique d'une pandémie, excusez-moi, mais ce n'est pas du tout le bon interlocuteur. Donc, soit vous avez des médecins spécialisés en santé publique, des épidémiologues, ou vous avez des infectiologues. Certes, ce sont certains types de médecins qui sont spécialisés sur ces questions-là parce qu'ils ont des formations en épidémio, logiques, qui ont des formations sur toutes ces questions. Mais un médecin généraliste qui n'est pas spécialisé sur la question, son avis ne vaut pas plus que celui d'un autre. Et donc, ça, c'est un diplôme qu'on appelle non pertinent. Et du coup, ça pose problème quand on a fait appel à l'autorité de quelqu'un qui n'a pas les diplômes pertinents par rapport au sujet traité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas légitime sur son sujet à lui, savoir quel traitement donner, mais en revanche, sur la dynamique d'une épidémie, il n'est pas pertinent. Et donc, en termes de perspective, si vous voulez vraiment aller plus loin sur la typologie des arguments d'autorité et creuser un peu, la seule chose que j'ai trouvée, c'est dans le MOOC Think Again, et l'enseignant qui s'appelle Ramnetta, sur Coursera, vous avez ce qu'il appelle les amplifiers, etc. Vous avez différents types d'arguments d'autorité qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin, qu'on peut le faire dans une vidéo de 3 minutes ici.